Mais juste avec des auto-attaques, ça suffit ! Plus vous êtes low, plus vous êtes fort ! Evidemment Olaf, on se presse R et... Et bien le bonjour tout le monde ! Donc on se retrouve aujourd'hui pour un guide Olaf en jungle... Non c'est pas vrai, je déconne On se trompe de personne... Voilà, c'est mieux ! Donc du coup on se retrouve pour un petit guide Olaf top lane Si XN avait fait un petit guide sur Olaf jungle si vous voulez le check sur sa chaîne, vous pouvez le voir mais moi j'avais envie de vous présenter le perso mais en top lane Donc la question c'est pourquoi jouer Olaf top lane ? Alors c'est vrai que c'est un perso qu'on voit très 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 peu mais je vais vous expliquer en quoi le champion peut être complètement viable et très 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 fort en top lane D'abord donc j'aimerais vous montrer un petit truc avant donc je tiens à vous remercier pour le guide qui a été fait donc sur Darius top lane j'ai eu énormément de bons retours Bon du coup grâce au concours ça m'a permis aussi de voir un petit peu ce que vous pensez aussi de mes vidéos parce que c'est vrai que certains ne disaient pas forcément ce qu'ils pensaient bon ben ça vous a poussé un petit peu à commenter et moi ça m'a permis un petit peu de voir un petit peu ce que vous pensez de tout ça donc je vais vous montrer le gagnant donc voilà tout simplement cette personne là Nani a été tiré au sort donc voilà vous avez la preuve juste ici y'a pas de trucage y'a rien du tout Félicitations à toi Nani donc comme j'avais dit je dirai le résultat donc dans cette vidéo je t'invite donc à m'écrire donc sur Twitch donc tu vas sur PGM tu m'envoies un petit MP sur Twitch pour me donner ton pseudo in game donc et me prouver que c'est bien toi donc qu'est-ce que je peux vous dire donc sur le champion tout d'abord pourquoi Olaf top lane tout simplement parce que c'est un champion donc qui est très 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 fort en 1v1 donc je vais vous parler un petit peu de ses points forts et de ses points faibles donc c'est un champion qui a une très bonne phase de lane très peu de counter à partir de son niveau 6 quasiment aucun perso peut le tenir entre Darius et Olaf je saurais pas trop vous dire qui est le plus fort mais je pense qu'Olaf peut clairement battre un Darius en 1v1 enfin c'est deux persos qui se tiennent et qui sont très forts en 1v1 donc bonne phase de lane très bon 1v1 c'est un très bon split pusher en terme de fight early mid game très puissant de toute façon c'est un perso qui va énormément impacter la game en early mid avec ses rotations du coup en top lane beaucoup de priorités et en plus de ça en mid game très très fort aussi le seul problème d'Olaf c'est qu'il s'essouffle en late game voilà il va être très impactant sur la lane au niveau de ses sorts c'est un champion très puissant il a du push, il a de la sustain, il a de l'anticontrol, il a des dégâts bruts champion très complet ses points faibles on va dire que ça sera plutôt le fait qu'il n'ait pas d'escape avant son 6 donc faites attention à votre niveau 6 vous pouvez vous faire gank assez facilement ça s'essouffle très vite à partir de 25-30 minutes ça commence à être compliqué et le gros problème c'est que si vous commencez à être derrière ben le champion risque d'être inutile voilà donc maintenant je vais vous présenter donc ses runes et on va parler un petit peu aussi de stuff donc du coup en terme de runes Conqueror même principe que pour Darius plus les combats sont longs plus le perso est puissant Conqueror clairement ça se stack très vite avec ses autos et ses sorts parce que comme vous le savez quand vous utilisez votre Q-spell le CD est réduit alors je vais quand même réduire ça mais vous allez le voir voilà vous avez une réduction avec un petit peu de CDR vous allez voir que votre H vous l'avez quasiment tout le temps le triomphe pour sustain avec les kills on connaît donc la sensu donc qui va se cumuler avec votre Z ça va vous permettre d'avoir énormément de lifesteal donc les deux cumulés donc la sensu au max avec votre Z va vous permettre d'avoir énormément de lifesteal surtout quand vous êtes low HP donc plus vous êtes low HP en fait plus votre passif va vous permettre d'avoir de la vitesse d'attaque et votre Z va vous permettre d'avoir du lifesteal donc plus vous êtes low plus vous êtes fort on verra tout à l'heure au niveau des sorts le barreau d'honneur pareil qui vous permet quand vous êtes low d'avoir plus de dégâts donc qui dit plus de dégâts plus de sustain la vitesse d'approche qui vous ralentit un ennemi ça vous permet en fait de vous déplacer plus vite regardez la vitesse de déplacement elle est de 350 et elle passe à 403 c'est assez insane hein 50 de mou speed vous gagnez si je dis pas de conneries facile 15% 10-15% de mou speed 15% à peu près un peu moins 12-13 c'est énorme c'est tout simplement énorme en early game c'est juste n'importe quoi le dernier donc le marché du futur pour vous permettre alors ça c'est chacun un petit peu son champ vous pouvez prendre des bottes vous pouvez prendre les cookies vous faites un petit peu ce que vous voulez mais moi je vous conseille le marché du futur pour vous stuff très rapidement donc vu que c'est un perso basé sur le early game ça vous permet d'être très 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 fort très vite voilà en ce qui concerne les runes l'itemisation c'est assez simple en général on va prendre donc un black lever très fort sur le perso cdr dégâts d'attaque hp réduction d'armure tout ce qu'on a besoin ensuite vous partirez en bottes sur des tabis où vous pouvez partir sur des bottes de célérité pour avoir de la cdr mercure en général on n'en fera pas vous pouvez faire des célérité mais bon c'est pas forcément utile moi je vous conseille ou tabi ou bottes de lucidité ensuite l'objet donc défensif comme vous présente en fait le truc vous pouvez faire un sterak qui est très très bien aussi pour le champion hp dégâts d'attaque ténacité qui peut être toujours utile si jamais vous n'êtes pas sous ult donc item très puissant sur Olaf vous pouvez faire le visage spirituel contre des persos magiques qui sont assez faibles pour vous permettre d'avoir plus de sustain de la cdr et des hp vous pouvez faire également un ga moi quand même ce que je vous conseille plus ça serait ou une plaque du mort ou une lorde juste pour vous déplacer encore plus vite sur vos adversaires vu que vous n'avez pas de ghost mais ces systèmes là vous permettront en fait d'avoir du défensif mais de l'offensif avec la mouspide donc voilà et bien sûr pour finir vous pouvez faire également une plaque du mort ce qui rend le perso encore avec une sustain et de la tankiness assez incroyable pour ce qui est des runes et maîtrise j'espère que voilà que vous avez compris runes, maîtrise et l'itemnisation c'est pas très compliqué mais bon n'hésitez pas si vous avez des questions vous me les écrirez en commentaire au niveau des sorts donc le passif je vais aller beaucoup plus vite 1,12 1,18 1,24 et là je vais pouvoir activer mon z donc il va me permettre de sustain assez bien comme vous pouvez le voir bon j'ai pas dit thème je fais pas de dégâts donc c'est pour ça que je sustain quasiment pas mais voilà bon voilà c'était pour vous présenter tout ça donc voilà le perso moins il a d'hp plus i l'effort je vous ai présenté le passif donc le cuspel c'est très simple c'est une H donc avec plus ou moins de distance donc hop vous lancez votre H quand vous la récupérez le cd est réduit et vous pouvez la réutiliser ce qui vous permet en fait de chase vos ennemis très souvent alors petit tip sur Olaf quand vous voulez chase un ennemi évitez de balancer la H trop loin parce que si je balance la H trop loin et que lui part de l'autre côté le temps que j'allais récupérer il est beaucoup trop loin donc ce qu'il faut faire c'est essayer de lancer le plus proche possible de lui pour voilà à chaque fois vous voyez hop pouvoir la récupérer et rester en fait au corps à corps ça c'est super important d'accord ne la lancez pas trop loin parce que si vous faites ça le temps vous allez la récupérer le mec il va partir de l'autre côté et vous l'avez dans le baba très bien ensuite le Z vous l'avez vu tout à l'heure donc ça vous augmente un petit peu la vitesse attaque et en plus de ça ça vous permet de sustain plus donc comme le dit le truc tous les soins que vous allez recevoir vont être augmentés de 1% tous les 2% de PV qu'il manque donc moins vous aurez d'HP plus vous allez sustain le E dégâts bruts et donc en fait le cd du E sera réduit en fait par vos auto attaques donc à chaque fois vous mettez une auto attaque ça réduira donc de une seconde je crois non ? plus vous aurez de la cdr et plus vous aurez de la vitesse attaque plus vite vous aurez votre E très souvent et donc toujours pareil moins vous aurez d'HP plus vous allez taper vite plus votre E reviendra souvent votre R donc passivement vous donne de l'armure et de la résistance magique ce qui vous permet d'être plus tanky mais dès que vous l'activez donc vous êtes impossible à arrêter vous perdez en fait ce boost en fait d'armure et vous gagnez en dégâts regardez je passe de 102 à 52 donc c'est assez fort comme vous pouvez le voir avec le Conqueror du coup ça me permet également de faire plus de dégâts bruts parce que ça scale également avec mon AD donc je passe à 153 au lieu de 127 donc c'est assez une seigne c'est plutôt pas mal donc voilà au niveau des sorts c'est assez facile il n'y a pas vraiment de choses compliquées sur Olaf mécaniquement Olaf est très facile j'avais envie de vous parler des combos mais en soit des combos il n'y en a pas des millions Olaf c'est beaucoup auto E auto après vous allez lancer votre Cuspel et à chaque fois avant de lancer votre H vous allez mettre une auto-attaque en fait voilà très important toujours toujours hop je lance une H j'auto je récupère j'auto en fait il faut savoir bien timer ses sorts après donc plus vous allez avoir de la vitesse d'attaque par rapport en fait à votre passif vu que quand vous allez trade un ennemi vous allez avoir très peu d'HP bah plus vous pourrez enchaîner des auto-attaques avant de lancer votre H voilà c'est assez c'est assez facile c'est beaucoup de reset auto E auto H auto etc etc et dès que votre ennemi vous lance un contrôle vous balancez votre R ça vous permet d'avoir un boost de mobilité et de dégâts également et voilà et là vous faites un carnage le conquérant se stack très vite et c'est assez balèze voilà je pense qu'on a fait le tour il n'y a pas énormément de choses à dire sur le perso en terme de combo c'est assez simple c'est juste je balance ma H je la récupère auto E je balance ma H c'est que ça donc faites attention à vos skillshots après vous pensez que voilà vous réduisez en fait la vitesse de déplacement avec votre H des ennemis pensez-y parce que je ne l'ai pas précisé mais le Cuspel réduit la mobilité de vos adversaires donc ça vous permet plus ou moins d'assurer votre prochain Cuspel plus facilement voilà on a fait le tour donc je vais également vous présenter comme l'ancien tuto des petits plays d'un joueur donc d'un OTP Olaf donc on se retrouve donc dans une game donc c'est un grand master qui s'appelle We Are Soya donc qui est un OTP Olaf qui est un très 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 gros joueur d'Olaf et c'est un français donc voilà donc il est contre Sion donc je ne vais pas forcément vous montrer tout le début le but c'est vraiment de vous montrer la puissance du perso vous allez voir que bon même si le Sion a pas mal d'armure vous allez voir que le Olaf va le briser en deux avec son Black Leaver donc regardez bien ce que va faire Sion c'est vouloir commencer à start un Cuspel sur Olaf enfin pour pouvoir farm évidemment Olaf quand il presse air il est inarrêtable donc là du coup le Olaf lance son Cuspel donc je vous avais dit il le lance donc à son corps à corps vous avez vu donc il a lancé le Cuspel il a auto E donc il a déjà 6 stacks avec Cuspel auto E il lui court dessus auto H vous avez vu il la lance vraiment pas loin auto H auto il court auto il relance la H auto du coup ça réduit le CDR de son E auto et E c'est aussi simple que ça c'est pas compliqué mécaniquement et c'est très très fort donc je vous remonte le move on va dire avec une vitesse un petit peu plus rapide donc là c'était pour vraiment vous décortiquer le move pouf 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 c'est assez simple voilà c'est très facile et voilà Olaf peut battre en fait totalement Olaf peut battre quasiment n'importe quel champion c'est vraiment beaucoup trop fort donc c'est un petit peu le même principe vous allez voir que Nocturne malgré CCC va pas pouvoir en fait grosso modo battre le Olaf tout simplement parce que Olaf est beaucoup trop fort en 1v en early game et vous allez voir que également Olaf peut 1v2 très facilement notamment grâce à son passif allez c'est parti donc je vais pareil je vais vous montrer le move en fait au ralenti et après on le verra beaucoup plus vite donc là auto E donc il est niveau 6 hein vous avez vu donc là le problème c'est qu'il a balancé sa hache en fait beaucoup trop loin donc ce qu'il aurait fait c'est de la balancer ici de manière à pouvoir la récupérer vous allez voir que même sans sa hache juste avec des autos auto auto vous avez vu les dégâts qu'il lui met hein il va le flash in pouf auto et là auto et là le grave peut pas le tuer hein alors on a imaginé s'il avait bien récupéré sa hache en fait bah il aurait clairement pu faire du 1v2 très facilement et c'est ce qui va se passer de toute façon là il balance sa hache il court dessus voilà il a voulu dash il a mis son petit E et c'était terminé voilà rien de complexe encore une fois hein mais vous pouvez 1v2 très facilement en fait sur vos lanes hein c'est assez facile regardez hein pourtant regardez il a fait un gros misplay voilà c'est qu'il balance sa hache beaucoup trop loin ce qui fait que du coup il se retrouve juste à auto attaque mais juste avec des auto attaque ça suffit hop hop et vous avez vu la sustain la sustain qu'il a voilà aucun problème pour lui pour totalement détruire ses adversaires voilà c'était le deuxième play et je vais vous montrer un troisième plays ok donc on se retrouve du coup pour le dernier replay donc contre une camille c'est pas forcément du 1v1 que je vais vous montrer mais là c'est plutôt une tp donc on va aller il s'avance il tp et l'avantage qu'il a c'est que même s'il y a des contraintes outilus bah il a aucun souci il peut totalement courir dessus et la caitline ne peut pas le stun hein également via en fait c'est trap donc encore une fois avec la hache pouf voilà il rebalance sa hache sur le nautilus il lui court dessus en soit encore une fois mécaniquement il y a rien de complexe le perso est assez simple et très très fort donc voilà je vais vous remontrer le move avec un petit peu plus de vitesse donc itp la caitline en voile en mer sont de trap mais bon vu qu'il est invulnérable au sort hop là et voilà il couvre juste dessus auto attaque il balance ses petits cuspels et ça se passe plutôt bien voilà on a fait le tour en espérant que ce petit guide vous aura plu j'espère que ça vous aura donné envie de jouer au laptop lane et que ce guide vous aura plu autant que le guide sur Darius en tout cas c'était pgm moi je vous remercie à tous et à toutes d'avoir regardé je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine pour un prochain guide à plus ciao 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 ciao